Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai fait il y a quelques jours un sondage sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre, dans lequel je vous demandais sur quel mode de jeu vous voudriez que la vidéo soit ce week-end. Et vous avez été très nombreux à vouloir que ça soit Demon Slayer UHC. Vous l'aurez compris, qui dit nouveau mode de jeu, dit nouveau rôle et nouvelle stratégie. Avant toute chose, afin que vous compreniez mieux le mode de jeu durant la partie, je vous invite à avoir le document officiel du mode de jeu à côté de vous, surtout si vous n'avez pas vu l'anime. Dans tous les cas, il se trouve en description comme d'habitude. Mais ne vous en faites pas, je vais tout de même vous donner les bases. Vous l'aurez compris, comme d'habitude, Demon Slayer UHC est directement inspiré du manga portant le même nom. Dans ce mode, deux camps principaux vont s'affronter. Les gentils, nommés les slayers, et les méchants, nommés les démons. Dans chaque camp, des rôles avec plus ou moins de gros pouvoirs, et donc avec de plus ou moins grosses responsabilités. Par exemple, si on prend l'exemple de Kagaia chez les slayers, qui est le chef des piliers, celui-ci possède weakness tout au long de la partie. Mais, il peut voir la vie des gens au-dessus de leur tête, et il pourra voir le rôle qui a tué un de ses piliers. Par exemple, si Doma, qui est un démon, élimine Obanei, qui est un pilier du serpent, et bien Kagaia va savoir que c'est Doma qui l'a tué. Sans bien évidemment connaître le pseudo de la personne qui est Doma. Prenons d'ailleurs comme autre exemple de rôle, Doma, qui est cette fois chez les démons. Doma fait partie de ce qu'on appelle les lunes supérieures, ce qui est équivalent au pilier chez les slayers. Doma possède force la nuit, comme l'ensemble des démons. Ce que la particularité des démons est qu'ils sortent uniquement la nuit. C'est pourquoi le jour, ils ont tous weakness également. Cependant, vu que c'est une lune supérieure, Doma a une capacité assez spéciale. Cette capacité est tout simplement d'esquiver toutes les autres capacités des autres rôles. Par exemple, tous les pouvoirs de téléportation et de poisson auront aucun effet sur lui. Mis à part bien évidemment les attaques physiques, comme les coups d'épée. Sinon, en d'autres termes, il est intouchable par tous les pouvoirs magiques. Et en plus de tout ça, il a comme autre capacité de « freeze » le joueur qu'il veut. En effet, il pourra octroyer à un joueur de son choix l'effet Slowness 2 pendant 2 minutes. Autrement dit, pendant 2 minutes, il aura le loisir de tuer comme il veut la personne qui la freeze. Et dernière chose spécifique à toutes les lunes, Doma Kone Muzan, qui est à ce jour le tout premier démon. Je vous ai décrit ici que deux rôles. Un pilier chez les slayers et une lune démoniaque chez les démons. Mais vous l'avez compris, et surtout ceux qui ont vu l'anime, ce mode de jeu est très poussé et réfléchi par rapport aux références de l'anime. Ce qui va permettre de découvrir de toutes nouvelles mécaniques et stratégies de jeu. Après vous avoir donné les bases du mode de jeu, je vais vous donner les bases d'un UHC. Livre, pomme et rôle. Non mais attendez, c'est quoi ces infos ? Oh déjà, je dois éliminer les démons déjà. Déjà ça me fait plaisir, ça a l'air pas mal. Attendez, faites comme si... De toute façon on n'a pas vu le rôle. Faites pas pause ni rien. Quel rôle vous voulez que je sois ? J'ai pas vu moi non plus. Dans les slayers, parce qu'on a tous vu que je dois tuer des démons. Donc, quel rôle chez les slayers ? Ah bah voilà, bien joué à vous les gars. Vous obtenez les effets force 1 et speed 2 lorsque vous avez moins de 5 cœurs. Dans le cas contraire, vous obtenez l'effet de faiblesse. Ah ouais, donc là j'ai fait blesser à toute la game. Vous pouvez écouter le joueur de votre choix ? Ah ouais ! Oh j'aurais dû le faire direct ! J'aurais dû le faire direct parce que généralement les gens, ils se mettent en... Quand ils reçoivent leur rôle, ils discutent de ça. Vous débutez la partie avec une poudre permettant de... Ah non bah si t'as raison, speed 3, durant 1 minute 30. Cependant, à la fin de votre temps, vous récupérez des faiblesses 1 et lenteur durant 5 minutes ! Ouais, ok. Bon, résumons. Je suis Zenitsu. Je fais partie du camp des slayers et dois donc éliminer tous les démons pour gagner la partie. Étant très peureux durant tout l'anime, Zenitsu a ici weakness 1 tant qu'il est au-dessus de 5 cœurs. Cependant, en dessous de ce seuil, je vais devenir très rapidement puissant, puisque j'obtiendrai force et speed 2. Je peux également, une fois dans la partie, utiliser ma seule et unique technique, qui consiste à avoir speed 3 pendant 1 minute. Mais la contrepartie, comme vous l'avez vu, est qu'entre autres, j'aurai slowness pendant 5 minutes. Un des gros désavantages de ce rôle est que je ne connais personne de base, que ça soit en tant qu'allié ou en tant qu'adversaire. Mais Zenitsu, ayant une ouïe complètement décuplée dans l'anime, peut, dans le mode de jeu, écouter n'importe qui quand il veut deux fois dans la partie. Je vais devoir utiliser cette capacité au bon moment si je veux sortir mon épingle du jeu. A noter que cette partie a été une des premières pour beaucoup de joueurs dans la game, moi y compris. Nous allons devoir user de stratégie et limiter au maximum nos erreurs de débutant dans ce mode. Et ce, dès l'arrivée au 0-0. Donc je vous dis à partir de là, vu qu'on va arriver au 0, je vais lire le chat, mais je ne pourrais pas répondre à tout le monde, mais en tout cas je l'irai. Et comme d'habitude, si jamais vous avez des doutes sur quelqu'un, si vous avez des rôles, etc., n'hésitez pas à m'en faire part, quoi. Attends, je vais passer un diamant, il me reste un diamant. Yo, je n'ai pas été chanceux, ok ? Je viens de remonter, je ne suis pas la chance. Est-ce que vous avez des diamants ? Ah oui, j'ai des diamants, j'ai un peu de diamants. T'as des diamants ? Il me manque mes bottes, mais en vrai, ils me disent. Mais quel plaisir. Ah bah écoute, frérot, et tu sais quoi ? Les bottes, je les ai, moi. Alors ? Eh bah voilà. Let's go, mec. Let's go, juste là tout. Vous complétez. C'est fou, c'est fou. Hop, c'est juste un deux pièces qui sort là. Merci beaucoup. Rui, ah mais il y avait déjà eu un mort tout à l'heure. Donc Rui et Nezuko. Oh mais non, mais Nezuko, elle est mort, donc ça ne peut pas être réel du coup. Faisons directement un petit point sur les deux personnes décédées. Pour ce qui est de Rui, je vous laisse aller voir le document, c'était bel et bien un démon. Cependant, pour ce qui est de Nezuko, elle avait un objectif bien particulier. En effet, elle est la sœur de Tanjiro, qui est un slayer. Étant très proche, même s'étant transformé en démon, Nezuko faisait partie de base de l'équipe des démons, mais avait comme objectif de gagner avec les slayers. C'était donc une traître pour les démons, et ici, un allié pour moi. C'est pourquoi sa mort est assez embêtante, puisque les démons n'ont pas grand chose à craindre à partir de maintenant. Il va donc falloir à partir de maintenant redoubler de vigilance. C'est quoi ? Je veux savoir comment il est mort. Je vois que t'as de l'abso, c'est toi qui l'a tué ? Euh, non, mais ils l'ont tué, c'était qui ? OUI ! Je sais pas, mais ils l'ont là-bas. Vers où ? Sauf que je l'ai attaqué, mais j'ai pas fait. Je pense que Sugar est méchant. Je vous le dis. Pour une chose, c'est qu'il a regardé... En fait, un moment, il s'est retourné vers un gars, vers le gars qui est à côté de lui. Il a regardé, il lui a fait ça. Il s'est retourné vers moi, il s'est retourné vers lui, il a rien fait. Sugar est méchant pour moi. Il n'avait pas de place pour moi ? Mais en fait, il était trois quarts, mais j'ai pas récupéré, il y a tout cas 10 points, je crois. Mais qui a récupé ? Personne a récupé ? Bah, je sais pas. Je suis pas récu de la merde, moi, sur lui. T'as récupé ? Non, mais moi, je veux celui qui a... Merci, mais je veux celui qui a récupé le patron, en fait. Je veux pas. Mais en fait, c'est... Je connais le pseudo de celui qui a récupé le patron. Ouais, je le connais, mais je peux pas le dire, parce que c'est sa première, mais j'ai pas envie de le niquer. Mais c'est quoi le rapport, les gars ? Bah, il est méchant, en fait. Bah ouais, mais je veux juste gratter le patron, moi aussi. Bah, viens, on va le chercher le patron. Mais en vrai, c'est cool, il va te dire oui. Euh, on le dit ou quoi ? Vas-y, toi. C'est quoi le pseudo ? Non, non, moi, je vais juste lui demander le... Ouais, c'est Adem Hawks. Bah, il faut le tuer, s'il est démon, en fait. Adem Hawks ? Moi, les gars, je suis tout sauf méchant, hein, je vous le dis. Bah, moi, j'ai tué lui, donc... Moi aussi, je suis tout sauf méchant. Ah, bah, ça a attaqué, là-bas, infect, Père Delo qui a attaqué. Ah, bah, il a infecté MDR, PTDR, il a infecté quelqu'un. Ouais, il a double perle. Ouais, non, mais c'est un peu... C'est un peu tiré par les cheveux, quoi. C'était Adem Hawks, moi, c'est lui que je veux trouver, hein, clairement. En fait, les gars, j'hésite entre deux. Je me mute. Est-ce que je spec Matuga parce qu'il est en train de se faire poursuivre et du coup, je vois ce qui le tue, ce qu'ils disent en le tuant ? Ou je spec, du coup, Adem Hawks pour voir où il est, s'il se cache ou quoi, s'il est bien méchant ? Ou avec qui il traîne, là ? Vas-y, on se mute. C'est tellement qu'on peut le sauf, aussi. Il y a des bimottes, il va y avoir. Oh, pile le bon moment. Oh, incroyable. Oh. C'est juste mon... Incroyable. Je suis aux anges. On vient de voir Adem en train de donner un plastron. Ah, comment il s'appelle ? Bimott. Quel timing. Mais quel timing de fou. Il faut que je retrouve ça. Attendez, là, on arrive pas loin de l'endroit où il y avait... Ok, Sugar, je pense, méchant. Il traîne avec qui ? Bimott, voilà. Je vous ai dit quoi, les gars ? Je vous ai dit quoi, les gars ? T'es gentil, non ? Oui, je suis gentil. C'est pas toi qui avait sauté rue tout à l'heure ? Non, non. C'est qui qui a sauté rue tout à l'heure ? Je sais pas. Bah si, tu y étais, gros, dans le groupe. Non, moi, je m'crois seule. Non, 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 tu y étais. Mais du coup, c'était qui qui était dans le groupe ? C'est qui le gars qui se cache là-bas ? J'crois qu'on t'ai pas vu ? Euh, d'après une personne, je pense avoir ton rôle. T'es qui cette personne ? C'est Trail. Je l'ai pas croisé la game, ça tombe bien. Il t'a entendu. Bah ça tombe bien, à chaque fois que je parle tout seul, c'est avec mon chat. Et je suis mute. C'est moi ou t'as de l'espion ? Euh, Trail ? Ouais ? Comment tu sais que je suis... Que je suis... Enfin, mon rôle, quoi. Oh ! Euh, bah, je t'ai mets des panneaux, quoi. Vas-y. Il y a du monde, ici. Attends, toi, Token. Oui, Token. Je suis... C'est un peu broken. Mais non, mais mon... Cassez-vous, les gars, en fait. Il le sait, il le sait. Moi, je le connais. Et aussi, j'ai entendu... Dire quelque chose. Je vois pas de quoi tu parles. Depuis le début, il y a... On va dire que les démons, ils ont pas agi. D'accord. Est-ce qu'il y a un rôle qui voit les morts ? Parce que moi, ce que je sais, c'est qu'il y a que les démons qui voient ça. Est-ce que vous pouvez aller voir dans les rôles s'il y a un rôle qui voit les vrais morts ou pas, s'il vous plaît ? Kagaia voit les vrais rôles ? Enfin, les vrais morts ? Il a beaucoup d'infos. Ok. Mais c'est gentil ou pas ? C'est bon, frère. Mon chat a 10 millions de QI. Il connaît... Merci. Ça fait plaisir. Il connaît ton rôle. T'es un des plus safe aussi, apparemment, du coup. C'est bon. On est les meilleurs potes, c'est bon. C'est bon rôle, je le coco, quoi. Et du coup, tu connais le mien aussi, mais on peut se faire confiance, quoi. Moi, je suis archi chaud. Bah, il vient de mourir, voilà. C'est ta vie, tiens. Merci. Il vient de mourir, lui, et du coup, Bimote. Vas-y, viens, on essaie de le trouver. Ok, est-ce que... Les gars, attendez, stop. Pose, 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 vous ne vous approchez pas. Non, mais pose-le, pose-le, pose-le. Pose-le, carte... Ok. C'est bon, on se casse, on se casse. Non, 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 pose-le. Je suis mort, mais arrête-toi. On vient de le tirer, mais j'ai... Mais j'avons tué deux lunes, deux manières. Mais arrête-toi, je te plaide, mais j'étais un malade, hein. Non, dites-moi ça. Je vais pas te tirer, regarde, je suis sur toi. Je suis sur toi, là. Nous sommes collés à toi. Mais cours vite, ouïch. Ouais, c'est une gaine. Ah non, non, mais là, c'est... Non, il a speed 3, c'est... Droppe-le, frère ! Non, mais droppe-le, là ! Putain, c'est toi, Dior, il a dit qu'il a speed 3, ce qui fait. Je vais te faire un don, ouïch. Scepte-le demain, prof. Non. C'est qui, derrière, là ? C'est qui qui a demandé ça ? Attendez, arrêtez-vous, au pire, arrêtez les deux derrière. Je vais te suivre et je vais te donner, c'est tout. Vas-y, arrêtez, arrêtez ceux derrière. Oui ! Ils arrêtent, oui, je... Vas-y, droppe-le. Tiens. Merci. Bon, déjà on y retourne, Plastik, tu sais ce qu'on a à faire. Non, non, ouais. Par contre, du coup, il permet de... Ah, c'est gros. Il était là. On se retrouve ici, ok ? Ok, alors... Moins 100... En vrai, reste là, j'arrive. Le chat, le chat retenait, moins 200, moins 50. Non, 200, 240, moins 50. 240, moins 50, le chat. 240, moins 50. 240, moins 50. Je vais aller en moins 100, 100 pour commencer. Non, on sent moins 100, je vais aller. Allez, hop, je vais en 100, moins 100. Ah bah, Mimote est mort. Mais non, mais c'est pas drôle. Mais comment ils l'ont trouvé ? Bon, en vrai, on aura fait deux bons specs, les gars. On aura fait deux bons specs, en vrai. C'est juste qu'on n'a pas eu de chance. Ah, voilà. Heureux. Bon alors, je t'explique. Je l'ai trouvé, il était en cave, et je sais pas pourquoi, 5 secondes après, il est mort alors qu'il devait pas mourir. Genre, vraiment pas. T'es une lutte importante, si jamais. Alors, là, tu viens de révéler les informations, il y avait des gens juste à côté. On n'a pas des rôles, on passe la plus. Ah, salut, toi, salut, trail. Il se passe quoi ? Je sais pas, mais il se passe rien. On discute, quoi. Il y a une croix, alors. Alors, ça, c'est ma tour, en fait. Toi, c'est bizarre, sachant que tu sais que je suis safe, que tu restes pas avec moi, etc. Je peux le dire. J'ai connu d'autres safes, c'est pas ça. Généralement, quand tu connais des safes, tu te bats pour rester avec eux, quoi. Je connais les gens safe. Moi, je trouve Space, hein, mec, je te le dis. Et Cassidy, n'en parlons pas de Cassidy, hein. Elle reste H24 toute seule, n'en parlons pas d'elle. T'es 100% méchante, Cassidy. La dernière fois, quand elle était seule en AOT, UHC, elle était méchante. Quoi ? Toi, qu'est-ce que j'ai vu ? 1, 2, 3, 4. Ah, non, mais c'est toi ? Ah, c'est peut-être elle, les gars. J'ai tué avec Yoku. Tien, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est Yushiro. Yushiro. En gros, soit je me suicide, et je donne le rôle du méchant suprême, ou soit je perds trois cœurs définitivement, et faiblesse, mais je connais le rôle de la personne... Quand un mec meurt dans le chat, je connais le rôle de son tueur. Et je vois la vie des joueurs. D'accord. D'ailleurs, je pense que la personne qui a fait le démon, c'est Matuga, je le sens. Donc là, c'est des méchants, tu vois ? Ouais, attends. On va prendre des dégâts. Ok, il est là, les gars. Il est en train de creuser, regardez-le, il est là. Moi, je peux pas y aller, j'ai pas le rôle pour y aller. En plus, ils ont force, moi, j'y vais pas. Ils ont force ? Oui, oui, la nuit, ils ont force. Du coup, c'était qui ? C'était qui, celui sur qui t'as fait, Kassiji ? Matuga et son pote, c'est qui déjà ? C'est The Costa. Les gars, si vous êtes gentils, les gars, 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 les gars. Allô, il est là, il est là, il est dans un trou, mais moi, je peux pas y aller. Mais il est là-dedans. Allez, allez-y, les gars, à l'attaque. Bah, allez, moi non plus, c'est pour ça. GL, hein. Allez, les gars, on croit en vous. Allez, allez, bon secours. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il se passe des trucs au-dessus, frérot. voilà gg les gars il s'est passé quoi qu'à cg il est ouf ok je vais tuer j'arrive non je suis désolé on aura fait un kill les gars alors alors les deux specs que j'ai fait ça nous a fait trouver deux mecs pourront que le dernier en vrai on aurait dû tuer mais je sais pas comment ils l'ont tué du coup mais bon tant pis il était sous terre frère il était pour nous ce qui est pas d'eau là et voilà c'est ainsi que cette vidéo se termine alors oui contrairement à d'autres vidéos sur des modes du hc il y a eu beaucoup moins de pvp que d'habitude il faut d'abord bien comprendre que ce n'était pas voulu de base moi évidemment mon objectif principal est également de vous montrer une phase pvp or avec mon rôle qui a constamment weakness 1 c'est très compliqué je voulais d'abord prioritairement exploiter au maximum mon rôle à savoir dans un premier temps écouter deux personnes de la game et autant vous dire que déjà que c'était un petit peu buggé puisqu'on était censé écouter pendant une minute alors que là c'était pendant dix secondes on a eu certes de la chance mais un excellent timing j'ai également utilisé mon pouvoir de vitesse et de force lorsque je pensais qu'on était pourchassé mais je suis tout de même finalement allé aider cassidi en prenant des risques puisque j'y suis allé contre un démon de nuit sachant que j'étais en dessous de cinq heures pour pourquoi pas l'aider à mettre des dégâts grâce à ma force et cette prise de risque à payer puisque nous l'avons tué nous n'avons eu également pas beaucoup de chance puisque les deux personnes que nous avons écouté était bel et bien des démons et lorsque nous avons voulu mener une attaque sur eux ils étaient morts avant que je revienne au 0 0 j'ai tout de même tenu à vous montrer cette partie sur ce mode de jeu puisque c'était une de mes premières et elle servira d'introduction aux nombreuses games qu'il y aura je pense sur ma chaîne sur ce mode pour moi cette game nous a montré à quel point les rôles étaient intéressants et différents de ceux qu'on a l'habitude de voir puis surtout pour vous montrer que ce n'est pas obligé de faire une game à au moins cinq six kills minimum dans ce genre de mode de jeu pour rendre la vidéo intéressante c'est pourquoi j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plus si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like ça fait toujours super plaisir si vous êtes resté jusque là déjà un énorme merci comme d'habitude et faites le moi savoir en commentaire avec un petit hashtag slayer n'hésitez également pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos je vous donne personnellement rendez vous mercredi pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien c'était pégaphile je vous fais des bisous ciao